Bonjour, c'est Cécile et bienvenue sur cette huile essentielle de la semaine que je vous ai identifiée énergétiquement. Donc l'huile essentielle de cette semaine est une autre de mes favoris, parce que la semaine dernière nous avons parlé d'une de mes grosses chouchoutes, c'est l'Angélique Racine et cette semaine il s'agit d'une huile que j'utilise tous les jours et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Avant que vous me posez la question « quoi tu utilises tous les jours la même huile essentielle ? » Ben oui, il y en a que j'utilise tous les jours et j'y ajoute celles que j'identifie énergétiquement pour mon harmonisation énergétique et donc que je respire tous les jours. Mais donc voilà, tous les jours j'utilise plusieurs huiles essentielles, il y en a toujours qui me disent « quoi ? On peut en utiliser tous les jours ? » Oui, il y a utiliser et utiliser, ok ? Donc là en l'occurrence, celle dont je vous parle cette semaine, c'est une huile à respirer. Donc pour revenir sur cette huile, ce n'est pas la plus subtile des huiles essentielles, mais je vais vous expliquer en quoi elle prépare en fait le terrain pour celle qu'ils sont. Et en fait nous avons besoin de son activité, sur notre propre toxicité pour nous ouvrir à la subtilité et donc à des huiles plus subtiles et donc on va l'utiliser surtout pour son activité dépurative et diurétique, ce qui est essentiel pour faciliter le travail de nos reins et donc faciliter aussi le travail du foie. Et donc c'est un excellent régénérateur des cellules du foie, ça ce n'est pas de luxe et encore une fois nous sommes au printemps, comme par hasard j'identifie une huile du foie, mais vraiment du foie. Donc pour celles qui ont des gros problèmes d'hépatite par exemple, elle doit être utilisée en association avec une huile comme le romarin à verbenone ou à l'amande poivrée, en cas d'hépatite ou même d'empoisonnement, d'empoisonnement aux médicaments. Et là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de l'avaler du tout, mais il s'agit de la diluer correctement et de l'appliquer au bon endroit et ça je vous explique ça dans une de mes formations, c'est Aroma Pro Master. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous avez besoin d'apprendre tout ça. Mais bon, en attendant, cette huile essentielle de cette semaine, c'est un excellent régénérateur de la peau. Elle revitalise l'épiderme des peaux vieillissantes, donc c'est pour ça que je l'utilise aussi tous les jours, en cas d'irritation de la peau aussi, et puis pour atténuer les rides, et c'est pour ça qu'il est bon de la diluer dans une huile qui aide, qui est extrêmement antioxydante et qui aide à la régénération, c'est l'huile de germe de blé. Et donc, c'est une des huiles essentielles les plus revitalisantes pour la peau, surtout quand on est dans un environnement pollué. Bon, moi, j'ai beaucoup de chance pour ça. Je n'ai pas de pollution ici, mais je pense à toutes celles qui vivent en ville, en particulier dans des dépotoirs comme Paris, par exemple. Alors ça, mon Dieu, surtout utilisez-la. Et puis aussi pour celles qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles et de s'occuper de leur peau. Donc si, par exemple, vous avez des tâches de vieillesse, ou si vous avez peur d'en avoir, que ce soit sur les mains ou sur le visage, c'est une huile qui va être très bonne à utiliser avec du citron dans un peu d'huile de germe de blé à appliquer tous les jours. Voilà, ça, c'est ce qui concerne les applications locales de cette huile. Et vous allez certainement devinez de qui il s'agit. Il s'agit bien de l'huile essentielle de graines de carotte, d'occus carota, distillée, passez aux deux en l'occurrence ici. Et c'est votre huile de la semaine. Donc j'en ai plusieurs, moi, de mon côté. Je fais une vraie collection. C'est un petit peu comme, oui, quand je vais dans des endroits nouveaux, j'aime bien essayer toujours les mêmes choses dans les pâtisseries. Je vais vers les éclairs au café, vers les pains au chocolat, vers les millefeuilles. Bon là, quand j'essaye des nouvelles des nouveaux fabricants d'huile essentielle que je ne connais pas, j'y vais dans leur huile essentielle de carotte. C'est comme ça que je fais des comparaisons. Et donc j'en ai plein. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Mais si celle que vous achetez vous écœure pour une raison X, dans tous les cas, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que vous en avez vraiment besoin. Ça signifie que votre foie en a besoin. Alors peut-être, essayez-en une autre. Mais quoi qu'il arrive, je vous le dis, insistez. Et c'est pour ça qu'un bon plan, c'est de lui ajouter du citron pour noyer un peu le poisson. Moi, je trouve maintenant, enfin je veux dire, mon huile, enfin j'en ai plusieurs, mais... C'est vrai qu'au départ, je ne supportais pas. Et maintenant, j'ai l'impression de respirer une fleur à chaque fois que je la respire. C'est pour dire, vraiment, ça peut changer du tout au tout. Plus on est détoxifié, plus on l'aime. Donc, elle va vraiment aller s'occuper de votre détoxification du foie et de votre vésiculiaire. Donc, c'est crucial pour agir sur tout le reste. Parce que c'est en quelque sorte la clé pour vous autoriser à laisser rentrer le bonheur dans votre vie. Aussi, bien sûr, il y a le travail sur le cœur pour vous aider à vous aimer. C'est important. Mais si vous êtes trop toxique, de toute façon, toute votre attention et votre énergie seront portées sur à quel point les autres sont responsables de vos malheurs et sur de la colère, de la rancœur, de la frustration. Vous n'exprimerez pas de reconnaissance. Vous oublierez qu'exprimer sa reconnaissance n'est possible que lorsqu'on n'est pas trop toxique. Sa reconnaissance, c'est une des clés pour continuer à recevoir. Recevoir ce dont on a le plus besoin, ça ne suffit pas pour tout. Je veux dire, il faut surtout savoir, recevoir la joie et le bonheur. Et pour ça, il faut travailler sur la reconnaissance. Il faut souvent d'abord travailler sur le niveau de toxicité physique et émotionnelle. Et pour faire de la place à cette reconnaissance, à la gratitude et au bonheur qui en découlent. Mais comme je le disais, l'essentiel de carotte, ce n'est pas la plus intéressante au niveau subtil, mais ce sont les effets de la détoxification qu'elles provoquent qui nous ouvrent au subtil. Donc c'est une fois qu'on a utilisé la carotte pour nettoyer et préparer le terrain qu'on peut enfin profiter des huiles essentielles subtiles qui nous permettent d'agir sur notre vibration et sur nos fréquences, sur l'alignement de notre état de vie, sur notre raison d'être. Et ça, c'est irremplaçable. Donc, on va la respirer ensemble. Ça va, c'est pas pratique ça. Et une goutte dans la main. Ah ! On met l'autre dessus et on on inspire profondément et on expire tout ce dont on n'a pas besoin. inspirez-moi ça et expirez. D'accord ? Vous pouvez faire la même procédure plusieurs fois par jour. Allez-y, lâchez-vous. exprimer ça. C'est tellement bon. Et surtout, suivez cet exercice. Bon, vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage. Une goutte dans un peu d'huile de quelque chose sur le visage, c'est faramineux. Mais donc, vous pouvez compléter ça avec ce que j'explique dans mon dernier livre, Aimer, respirer, guérisser. Là, je vous donne la liste des huiles essentielles qui vont vous aider à agir subtilement sur vos besoins les plus invisibles. Ce sont des huiles là qu'il faut respirer tous les jours pendant que vous pouvez choisir d'appliquer cette huile essentielle de carotte sur votre visage. Donc si, d'ailleurs, si la jeunesse de votre visage vous tient à cœur, cliquez sur le lien que je vais vous donner sous la vidéo pour aller sur la liste d'attente et faire partie des premières à profiter de mon tout dernier cours consacré à la jeunesse et à la beauté du visage. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Encore merci pour tous vos commentaires adorables. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de vos encouragements. Profitez bien de vos huiles. et à la semaine prochaine. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de vous abonner à ma chaîne.